Bonsoir Sophie Fontanel, merci d'être là, on est heureux de vous recevoir à Bordeaux. Alors Sophie Fontanel, vous êtes très polyvalente, alors ce soir vous venez pour présenter votre 19e roman, je suis un peu bluffée, admirable, mais donc on vous connaît en tant qu'autrice, on vous connaît en tant que journaliste, en tant que youtubeuse. Non, non, youtubeuse je ne suis pas. Instagrammeuse, pardon, ne confondons pas tout. Prof de mode aussi, vous nous raconterez ça, et vous nous avez donné l'habitude d'aborder les sujets les plus tabous et finalement les moments qui résument les différentes étapes de la vie d'une femme, l'apparition des cheveux blancs, la fin du désir sexuel ou l'abandon du désir sexuel, le naturisme, donc vous osez tout finalement. Avec ce dernier livre, le 19e, donc vous écrivez cette fois-ci sur les rides et finalement surtout sur le regard social posé sur la vieillesse. Allez, faites-nous un peu le pitch de votre livre. Bien sûr, je vais le faire, pas qu'un peu. Sur la fin du désir sexuel, mon livre s'appelait L'envie et c'était un bout de temps, il y a un bout de temps, c'était pour dire qu'en fait, ce n'est pas la fin du désir sexuel, c'est quand on a un désir sexuel qui ne trouve pas d'objet. En fait, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aux femmes qu'elles ne plaisent plus, c'est que nous, toutes les femmes qui sont là, je pense, on va voir comment vous allez réagir, mais je crois qu'en fait, moi, ce n'est pas tellement qu'on ne me regarde plus, c'est que qui me plaît ? En fait, à part des morts, genre Cary Grant ou Léonard Bernstein, il y a quand même de quoi trouver. Écoutez, je veux bien les vivre à près de vous, si vous en avez, mais moi, pas beaucoup et attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais bon, voilà, je trouve que c'est cela dit, une fois que ça s'est posé, ce n'est pas pour dire que les hommes ne valent rien, au contraire, c'est parce qu'ils sont planqués, ils ont leur révolution à faire comme on a fait la nôtre. Et voilà, et pour le livre... Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, c'est la différence entre désirable et admirable, vous vous en fichez d'être désirable, finalement, ce n'est pas ça qui vous intéresse, ce n'est pas la désirabilité. Moi, ça me ferait assez peur d'être là, comme je suis là devant vous, d'être considérée comme désirable par le plus grand nombre, je serais effarée, je ne voudrais pas sortir de chez moi. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à être désirée et à désirer, en même temps, j'ai dit dans une émission en Belgique, et ça est devenu viral, quand on a la chance d'avoir désiré, et en même temps qu'on désirait, que ça a été conjoint de désirer et d'être désiré, peut-être deux ou trois fois dans sa vie, ou une ou deux dans sa vie, en fait. Tant mieux pour ceux pour qui c'est plus, mais déjà, si c'est arrivé un tout petit peu, on a déjà le cul bordé de nouilles, j'ai dit, c'est tellement difficile, tellement rare. Donc, pour moi, quand j'ai écrit admirable, parce que je dis admirable, parce que le personnage s'appelle admirable, je ne me souciais pas que admirable soit désirable. J'allais ajouter, vous voyez, comme quoi on a ces bons préjugés, de toute manière, admirable, elle a passé 70 ans et comme si ce n'était pas possible, vous voyez, mais surtout, ce n'est pas la question, et quand j'ai parlé, quand j'écrivais le livre avec un producteur de cinéma qui m'a tout de suite dit, oh là là, ça peut faire un film, etc., il faut absolument qu'elle ait le désir, il faut absolument qu'elle soit avec un homme, elle rencontre un homme, en fait, tu prouves qu'ils font l'amour, je dis, mais tu ne veux pas lui foutre la paix ? Je l'ai foutue dans le Péloponnèse, dans une carrière de calcaire, enfin de kaolin, elle est heureuse, elle met des grandes liquettes, des grandes chemises de nuit d'homme, et elle est toute contente, et elle nage, et personne l'a fait chier, tu veux absolument que je lui mette un homme qui la désire ? Je lui dis, mais c'est un homme qui l'aime que je vais lui mettre, c'est qu'elle est de l'amour, et ce que j'ai fait, elle a une histoire, on ne sait pas si elle fait l'amour ou pas, ou si elle a fait l'amour avec cet homme, mais il y a quelqu'un qui est là, et qui la trouve sublime. Alors, c'est une histoire, parce que du coup, le pitch, là, vous ne l'avez pas du tout fait. Non, vous voulez que je le fasse maintenant ? Vous voulez le faire ? Non, je vais vous poser une question, du coup, puisqu'on est parti comme ça, c'est une histoire de carte seigneur, racontez cette histoire de carte seigneur, et donc à vos 60 ans, qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Racontez-nous ça, cette anecdote avec votre frère. C'est vraiment né comme ça, c'est-à-dire que je venais d'avoir 60 ans, on était en Normandie, et j'ai dit à mon frère, je vais prendre un billet retour pour rentrer à Paris, il me dit, oh là là, attends, il faut maintenant que tu as la carte seigneur, on va tout de suite te la faire, tu auras une réduction. Carte seigneur ? Carte seigneur, quand on travaille dans la mode, vous voyez, et en même temps, j'avais quand même envie de la réduire. Donc, on a fait la carte seigneur, et je suis allée me promener juste après, et je me suis dit, voilà, mon monde, c'est maintenant carte seigneur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a devant ? Qu'est-ce qu'il y a devant d'excitant à avoir la carte seigneur ? J'ai dit, mais qui il y a comme femme devant moi ? Et j'en trouvais, je voyais, évidemment, je voyais à Charlotte Rampling, que j'adore, mais je voyais, elle n'est pas un peu neurasthénique ? Je l'adore, mais elle n'a pas l'air complètement joyeuse. Je voyais, tout d'un coup, je pensais à Andy McDowell, mais je ne sais rien d'Andy McDowell. Tout d'un coup, je pensais à Isabella Rossellini, mais je me disais, elle n'était pas encore en couverture, c'est arrivé après, un an plus tard, en couverture des magazines, je me disais, Isabella Rossellini, mais pareil, je ne sais rien d'elle. Donc, je me suis dit, je vais l'inventer, cette femme. Je vais l'inventer, cette femme qu'a des rides, que tout le monde trouve sublime. Et la personne qui m'a interviewée tout à l'heure m'a dit, c'est un peu vous, j'ai dit. Ouais, c'est un peu moi, elle est sublime, en fait. C'est Angela Molina, quoi, elle est magnifique. Je vais l'inventer. Je vais inventer cette personne qui est heureuse, vieille, et qui se pose des questions quand même par rapport à ses rides et tout ça, mais qui est heureuse, qu'elle a une sagesse, que j'aurai, j'espère, mais que pour l'instant, je ne suis pas encore complètement. Je me fais, je me prendra la tête. Et alors, c'est une histoire, mais c'est aussi, moi, je dirais que c'est un conte philosophique. Alors, c'est écrit en verre, ça, c'est un sacré... Non, ce n'est pas écrit en verre. Vous vouliez l'écrire en verre. Oui, voilà. C'est hyper bien écrit. Si ce n'est pas écrit en verre, c'est hyper bien écrit. Parce que c'est comme ça a été écrit en verre au début, il reste cette musique que j'avais écrit avant Capital de la douceur en verre, mais Capital de la douceur, c'est écrit en verre, mais ça se lit comme une histoire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a plu, parce qu'en fait, au début, on disait, la poésie, on a beau tout dire qu'on adore la poésie, dès qu'on en voit, on a quand même un peu... Et en fait, là, c'est le contraire. C'est écrit en prose, mais c'est très poétique. Oui, oui, oui. Et c'est un conte philosophique, oui ou non ? Oui, c'est tout à fait ça. Et alors, vous êtes aussi journaliste, vous auriez tout aussi pu écrire un documentaire, mais ce n'est pas du tout la forme que vous avez choisie, c'est le roman. Est-ce que ça vous donne certainement plus de liberté ? Puis ça vous permet d'inventer la fin, non ? Aussi, quelque part. D'abord, moi, je suis écrivain, écrivaine, comme on dit maintenant, et c'est bien. Mon monde, c'est la littérature. Même dans mon travail de critique de mode, je m'occupe de... C'est les mots, mon monde. Donc, vous avez dit tout à l'heure que je suis journaliste, ce qui est vrai, mais je n'ai pas la carte de presse, je la refuse, parce que... Mais pourtant, je suis dans un journal, un journaliste, mais pour moi, un journaliste, il enquête. Moi, je n'enquête pas, j'observe et j'invente. Et donc, je suis vraiment profondément quelqu'un qui écrit. À une époque, je mettais sur mon compte Instagram, écrivaste. Puis il y a quelqu'un qui a dit que c'était super prétentieux. Bon, alors, j'ai enlevé. Et vous mettez quoi, maintenant ? Écris. Je mets écrit. Je suis écrit. Et je... Écris vaste, c'était pourquoi ? Écris... Parce que c'est écrire pour embrasser le vaste du monde. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un documentaire. C'est que c'est sensationnel, les documentaires. Je suis comme plein de gens. J'écoute Les pieds sur terre, Dossania Kronloun, etc. J'adore ça. J'ai même participé à des documentaires sur la Ménopo, sur des trucs avec Ovidi, enfin, avec des tas de gens. Mais moi, mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, c'est que, depuis que je suis enfant, j'ai la capacité... Je n'étais pas la plus jolie fille de l'école, mais j'avais un don dans les doigts. J'ai gagné, à un moment donné, le concours général, j'avais un don pour écrire. C'est quelque chose que j'ai et dont je ne me goberge pas, même si je suis très contente d'avoir ce don, bien sûr, je ne l'échangerai pas pour d'autres choses. Mais en fait, il me donne des responsabilités et des obligations qui sont ce que tu fais avec ce don. Et quand j'étais enfant, où j'écrivais déjà beaucoup, quand j'avais, mettons, 13 ans, 14 ans, on me demandait ce que je voulais faire, je disais, je voudrais être écrivain public. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que je prends des sujets. Je ne les choisis pas comme un journaliste, mais je prends des sujets qui sont invisibles. Personne n'en parle. Et je prends ce sujet invisible, par exemple, les cheveux blancs. Les femmes aux cheveux blancs, elles ont toujours existé, elles ne m'ont pas attendu, mais elles ne marchaient pas en plein milieu de la rue. J'ai pris ce sujet, j'ai dit, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. J'ai convaincu, ouh, les gens que c'était beau. Ce n'est pas beau sur tout le monde, il y a des gens qui ne savent pas, mais j'ai convaincu que pour certaines personnes, c'était beau. Et j'ai donc évangélisé les gens sur les cheveux blancs. Voilà, c'est ça mon travail. J'avais oublié, peut-être évangile. Vous avez les gens évangilisés, je ne vais jamais arriver à prononcer ce mot, les gens, mais en l'expérimentant sur vous quand même. Parce que c'est aussi une mise en perspective, une mise en scène, un risque, une prise de risque. Mais il faut des couilles dans la vie. Oui. Si vous dites juste les choses comme ça, ça ne marche pas. En fait, moi, je crois qu'en fait, ce qui fait ma particularité dans le monde de la littérature, c'est que ce n'est pas que je fais de l'autofiction. Parce qu'en fait, dans mes livres, dans l'envie, tout était inventé, quasiment, à part que ça m'est arrivé. Mais les personnages sont inventés, tout est inventé en fait. Même le retour à la vie sexuelle était inventé. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je travaille sur ce que c'est qu'incarner, quand on est auteur, qu'incarner ce qu'on écrit. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à parler devant... C'est pour ça que ça marche, en fait, aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Un jour, je me suis dit, je suis sur Instagram, j'écris. Comment ça marche les deux ensemble ? Parce que ça ne marche pas ensemble, en fait. Alors, tu es Instagrammeuse, on voit bien ce qu'on pense. Tout d'un coup, on est là. Et puis, tu es écrivain, tout d'un coup, tu es là. Ou tu es écrivaine, tu es là. Alors après, il y a toujours des gens qui veulent vous mettre dans un camp. J'ai essayé de réunir. C'est pour ça que j'ai écrit sur Instagram. Au moment où je suis arrivée sur Instagram, personne n'écrivait sur Instagram. Après, il y a un petit côté schizophrénique chez vous parce que vous êtes quand même chroniqueuse puisque vous ne vous définissez pas comme journaliste, mais de mode. Oui, je suis critique de mode. Critique de mode. Et à la fois, vous avez effectivement, comme vous dites aussi, les couilles, d'écrire sur les rides, d'avoir un parti pris très décalé. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça peut donner l'impression d'une schizophrénie. Mais en fait, c'est parce que je pense que les vêtements, c'est lié à tout ça. C'est l'apparence. C'est l'apparence, voilà. Vous êtes d'accord. C'est lié à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillir, si on n'est pas aidé par les vêtements, c'est une chose terrible. Plus terrible encore parce que c'est, on va bannier, que ce n'est pas non plus totalement glop, comme on disait dans Pip Gadget. Mais c'est une chose terrible. L'allure, l'élégance, la conscience de soi, que c'est beau ce qu'on est, ça aide et ça fait partie de la mode, en fait. C'est pour ça que pour moi, tout ça, c'est un peu la même chose. Oui, mais c'est très futile au final. Alors qu'effectivement, on va dire, se démarquer de la vieillesse, se libérer de la vieillesse, de la désirabilité, vous avez quand même écrit un livre sur le naturisme aussi, c'est tout à fait, c'est très philosophique. Donc on est sur deux quand même. Parce que pour moi, la légèreté, on en manque. Et surtout en ce moment. et en fait, on est tout le temps emmené par le fond, tout le temps, et par le fond, je veux dire aussi dans le trivial. C'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer dans l'envie. C'est que l'envie, on m'a dit, c'est un roman sur l'abstinence. Tout de suite, on me disait les mots. C'est vrai, c'est vrai. On me disait des mots, voilà, l'absence de vie sexuelle. Ça commence comme ça, à mon livre. À une certaine époque de ma vie, dans une époque que je ne veux pas définir en nombre d'années, etc., j'ai vécu peut-être la pire insubordination de notre époque qui est l'absence de vie sexuelle. Je l'ai écrit moi-même. Mais à part cette définition que j'en donne, tout le livre, jamais, rien n'est trivial, en fait. Tout est fait pour redonner sa dignité à notre libido, en fait. Donc, redites-moi ce que vous me demandiez. Si vous étiez schizophrène, un truc comme ça. Non, on était passé sur autre chose. La futilité. La futilité, voilà, la légèreté, je pense qu'on en manque. Finalement, la morale philosophique de ce livre sur... Je pense qu'on a besoin de légèreté. Si j'ai aujourd'hui un écho, alors je vois bien, je suis venue sur la pluie à pied, j'ai trois personnes que j'ai croisées qui m'ont arrêtée et je vois bien que ces gens-là, ils ont une lumière dans les yeux de que... Je vois bien qu'il y a quelque chose en moi de très vivace, d'enfantin et de joyeux qui est donc de léger, qui leur plaît. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, on manque de gens comme ça et je voudrais me cloner pour qu'il y en ait plein. Il y a des différents de moi, d'ailleurs, cloner complètement différents de moi, mais je voudrais qu'il y ait plein de gens légers. Et ensuite, pour la légèreté dans la mode, la Garfel disait je suis superficielle, mais enfin, il faut voir aussi la taille de la superficie. Et c'est vrai que être superficielle, vous savez, quand on est plus superficiel, je raconte dans Grandir, un livre que j'avais écrit sur le moment où dans ma vie, j'ai dû m'occuper de ma mère et où je me suis dit oh non, mais merde. Et en fait, ça m'a fait grandir. Et ma mère, quand j'allais la voir à l'hôpital et qu'elle était, elle ne voulait plus rien, donc comme vous savez tous qu'à un moment donné, dans le très grand âge, quelqu'un dit non, non, non. Puis un jour, je suis arrivée, on m'a dit votre mère est revenue. Et en fait, je suis arrivée, elle avait quelqu'un qui lui faisait les ongles, elle avait tout de suite demandé la manucure et elle m'a dit je voudrais, j'ai dit à l'infirmière que je voudrais que tu ailles au Monoprix m'acheter une nouvelle chemise de nuit et en fait, elle m'a dit voilà, on sait quand les gens reviennent, quand ils s'intéressent de nouveau à leur coquetterie. C'est mon métier, la coquetterie. Évangile de coquetterie. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des rides avec ça ? Les rides, c'est bon. Les rides, c'est bon. Si vous allez sur là, au bord de la mer, là où on s'occupe des parcs à huîtres et que vous regardez les gens qui sont exposés aux intempéries et qui sont ridés, vous allez voir, vous allez tous les trouver beaux. En fait, si vous êtes libérés des injonctions qu'on vous donne, vous allez les trouver sublimes. Vous allez les trouver magnifiques. J'étais il n'y a pas longtemps à Manchester pour un défilé Chanel et après, il y avait certaines personnes, dont moi, qui pouvaient entrer dans un petit pub où il y avait Hugh Grant. Donc, on s'approchait. Il est couvert de rides, Hugh Grant. Il est considéré comme sublime. Une femme qui aurait ces rides-là, elle ne serait pas socialement considérée comme sublime. À un moment donné, nos regards se sont croisés. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je le regardais, je me disais, bordel, mais qu'il est beau. Et lui, il me regardait parce qu'en fait, c'est un professionnel. Il sait très bien que quand une femme le regarde, il faut qu'il attarde un tout petit peu son regard dessus parce que c'est son métier. Mais moi, pas une seule seconde, je me suis dit, il doit me trouver belle. Si ça se trouve, il m'a trouvé belle. Mais j'en saurais jamais rien parce que j'étais convaincue du contraire. Et j'avais à côté de moi une femme qui est un peu plus jeune que moi, mais surtout qui est un peu plus trafiquée et qui est blonde. Et je me disais, c'est forcément elle qui l'a trouvé belle. parce qu'on est tellement conditionné. Mais si ça se trouve... Ça se trouve, il est... Non mais je ne sais pas si il regarde cette émission-là. Mais si ça se trouve, il s'est dit, elle est belle. Et c'est pour ça que son regard s'est arrêté. Qu'est-ce qui nous emmerde là-dedans ? Où est-ce que le truc ne marche pas ? C'est qu'en fait, on est dressé à trouver que l'homme qui vieillit, ce n'est pas qu'il est beau, c'est qu'il est désirable. Et nous, on est là en train de se dire qu'on n'est pas désirable. Pourquoi on pense ça ? On vient de me poser la question juste avant à l'interview. C'est qu'en fait, pourquoi on trouve que les chauves, un homme chauve de 60 ans ou 50 ans, pourquoi on trouve que c'est possible ? Érotiquement. Parce qu'on les voit. C'est ce que... Voilà. On les voit partout. Vous avez Benghazara dans les films de Casavetes. Vous avez Le Roi et moi pour les gens nés au 19e siècle avec Yul Brunner, mon enfance. Vous avez, vous avez, je ne sais pas moi, Vincent Cassel qui n'a plus de cheveux non plus. Vous en avez plein. Donc, les hommes chauves ont été dans des rôles où ils étaient avec des femmes qui tombaient amoureuses d'eux et qui les désiraient. Citez-moi un film avec une femme avec des cheveux blancs et des rides où il y a un homme qui la voit et qui se dit je ne vais pas dormir la nuit tellement je veux faire ma vie avec elle. Ça n'existe pas. Il faut qu'on crée ces rôles. C'est pour ça que vous avez posé nue à 59 ans je crois en une de elle. J'ai posé nue parce que j'avais écrit ce livre qui s'appelait Capital de la douceur qui raconte une femme qui se retrouve par hasard sur une île naturiste dans le sud de la France à l'île du Levant et elle arrive et elle se dit ça ne va pas être possible là, tout le monde est à poil et en fait le premier matin ça m'est arrivé elle se dit en sortant de l'hôtel parce que de toute manière on ne peut mettre qu'un paréot donc elle se dit elle y va toute nue et là quand elle est toute nue elle se rend compte de loin que les gens dans la crique elle n'arrive plus à savoir si les gens sont jeunes, vieux si c'est des hommes ou des femmes et tout d'un coup elle voit tous ces corps d'hommes nus moi je n'avais jamais vu autant d'hommes à poil de ma vie surtout après avoir écrit l'envie vous pensez bien à un moment donné j'avais perdu tout à fait la mémoire à ce sujet donc tout d'un coup je voyais tous ces hommes nus et je voyais la douceur de leur corps je voyais la vulnérabilité de ce corps et tout d'un coup je me disais mais pourquoi on ne nous a jamais dit qu'en fait il y a derrière nos vêtements moi qui travaille sur le vêtement pourquoi on ne nous a jamais dit que derrière il y a cette vulnérabilité globale de tout le monde en fait et donc j'ai écrit j'ai écrit là-dessus et quand elle m'a dit on veut faire un grand sujet là-dessus comment on pourrait exprimer comment on pourrait assis est-ce que tu as des photos de toi à l'île du Levant ils voulaient aller me photographier à l'île du Levant je lui disais ça va être totalement ignoble moi courant dans les cailloux à poil j'ai dit on pourrait faire des photos à la Irving Penn là vraiment des super photos avec un super photographe où je suis juste avec un vêtement à chaque fois et un vêtement à chaque fois ils n'avaient pas compris que ça allait être juste une paire de chaussures et j'ai fait ces photos ils devaient faire la couverture avec puis finalement ils ont réfléchi qu'ils n'allaient pas faire la couverture avec parce qu'ils avaient peur parce qu'en fait ils avaient peur parce que mes seins c'est pas mal mon corps mais bon ça tombe un peu moi je m'en foutais complètement mais pas eux vous étiez plus à l'aise qu'eux quand j'ai fait la séance c'est quand même une journée entière il y avait quand même 10 photos ils étaient tous là derrière des rideaux voilà comme ça non c'est pas des rideaux j'étais derrière des rideaux et puis moi j'étais toute seule et avec le photographe le photographe il voulait se mettre torse nu pour que je sois à l'aise il est sympa quand même et j'ai dit mais derrière vous avez vos écrans vous voyez tout j'entendais derrière c'est complètement stupide enlevez moi ces rideaux et j'ai dit on va tous venir et je me suis foutue à poil complètement à poil devant eux je lui ai dit regardez bien on est sur une île du Levant on est sur une île et je dis c'est comme ça et oubliez tout ce que vous pensez moi je m'en fous d'être à poil devant vous je m'en fous complètement et donc on a fait cette série qui était géniale alors il faudrait qu'il y ait plus de femmes ridées en une des magazines dans les films est-ce que c'est pas seulement les rides finalement c'est aussi comment on vieillit c'est aussi comment on vieillit quand on est une femme journaliste présentatrice de télé c'est vrai qu'on partout alors ce qui est très juste que vous dites il faudrait plus de femmes en fait ça vient ça arrive c'est à dire que tout d'un coup moi j'étais au défilé quand la Pamela Anderson est arrivée toute ridée Pamela Anderson je veux dire moi je me pensais qu'elle était comme madonna Pamela Anderson qu'elle ne voulait jamais voir la moindre ride sur son visage bon ben en fait elle est arrivée en disant moi j'en ai marre au même moment la même semaine Isabella Rossellini j'en ai marre tout le monde en a marre et des femmes qui se faisaient de la chirurgie esthétique en font plus on voit des comédiennes ça je ne veux pas dire parce que je ne veux pas les stigmatiser mais je sais qu'elles se faisaient des choses tout d'un coup elles ne font plus elles en ont marre celle-là aussi Dua Lupa qui est une jeune chanteuse elle dit elle dit ben moi je renonce à la chirurgie esthétique allons bon alors elle en faisait elle est toute jeune Maële Cyrus elle dit I used to be young parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est connue et elle s'exprime en disant je suis complètement effrayée j'ai l'impression que c'est un métier on ne peut pas vieillir et moi je n'ai pas du tout envie de prendre cette voix donc en fait il y a un mouvement qui se passe ça c'est une chose mais maintenant si on n'arrive pas à comprendre si on n'a pas de rôle au cinéma en ces femmes on ne va pas avancer donc il faut aussi que ça change dans la tête des hommes des producteurs des c'est pas on n'y est pas on n'y est pas j'ai vu hier j'étais une avant-première de Priscilla le film de Sofia Coppola et dedans il y avait un documentaire juste avant et on voyait des images il y avait ces images de ce film sublime ça s'appelle Lost in Translation j'étais frappée quand même dans ce film de l'âge qu'a Bill Murray qui a quand même 60 ans et l'âge qu'a Scarlett Johansson et donc je me disais ce serait intéressant de faire un film dans l'autre sens Bill Murray ne fait aucun effort dans le film il est là il est comme ça tout mou une femme qui serait comme ça un peu neurasthénique toute molle et elle se trouve devant Scarlett Johansson en garçon elle est devant Timothée Chalamet voilà et ils sont là et en fait il y a une histoire d'amour entre eux c'est pas genre elle est encore plus chaude parce qu'elle est vieille parce que c'est ça maintenant aussi qu'on fait jouer aux femmes au cinéma c'est donc c'est pas ça mais ce serait extraordinaire mais même Sofia Coppola elle peut pas l'imaginer alors comment on fait ça vous coupe la chic un peu alors comment on va résoudre cette affaire il va falloir du temps encore il va falloir du temps il va falloir il va falloir qu'il y ait de plus en plus de femmes qui vieillissent et qui soient heureuses et c'est ça c'est comment oui et être heureuse de vieillir déjà c'est pas donné à tout le monde quand même c'est pas juste une sorte de ride il y a une phrase de Paul Newman attendez est-ce que c'est Paul Newman je crois que c'est Paul Newman qui dit vieillir c'est pas pour les Mauviettes et c'est pas pour les Mauviettes de vieillir parce que vous pouvez le nier vous pouvez vous mettre vous pouvez vous mettre et puis moi encore une fois je le dis tout le temps jamais chacun fait comme il veut il y a des gens ils peuvent pas supporter ils ralentissent au maximum une fois Carla Bruni elle m'avait dit je me dis toujours encore un petit peu encore un petit peu encore un petit peu mais je comprends je comprends sa logique elle est très belle je comprends mais elle croit quoi qu'il y a un précipice après qu'on tombe dans un trou c'est pas si grave en fait de vieillir c'est pas si grave ça dépend sur quoi on a capitalisé quand on a capitalisé sur sa beauté c'est compliqué effectivement mais elle elle a pas capitalisé sur sa beauté qu'elle pourrait elle a un talent fou elle pourrait capitaliser sur autre chose donc si vous voulez c'est une terreur qu'ont les gens que vous pouvez pas que vous pouvez pas juger c'est le portrait d'Henriane Gray son portrait d'Henriane Gray c'est son mari qui est d'ailleurs très séduisant et qui vieillit qui a les rides à sa place ça c'est son modèle et je vous dis jamais ça pour la juger parce que c'est une femme que j'adore que je respecte elle c'est son sa solution ce qu'on veut c'est c'est d'autres solutions c'est qu'on puisse nous en montrer d'autres et quand je dis par exemple ces femmes qui se mettent plein de botox et qui font plein de gym moi j'en connais plein qui sont avec des corps je sais quand on part ensemble on fait dans mon métier beaucoup de voyages avec des défilés de mode etc on est toujours à un moment donné au bord d'une piscine il y en a toujours une qui se met en maillot et on fait ah non mais c'est pas vrai elle est sublime parce qu'elle y passe sa journée il y a des injections dans le genou si vous voulez donc et elle est effectivement parce qu'elle y met beaucoup d'argent magnifique bon cette femme là elle fait ça ce qu'il y a c'est que c'est pas ça qui vous rend heureux si ça se trouve ça ça fait naître une terrible angoisse moi ce que je veux c'est être heureuse ça m'est égal de vieillir enfin ça m'est égal je peux rien y faire donc comme j'ai été élevée par une mère qui disait on va quand même pas s'emmerder pour des choses contre quoi on peut rien faire donc je peux rien y faire mais en revanche je peux faire quelque chose pour être heureuse je peux faire quelque chose pour me tenir droite parce que je ne me tiens pas droite ça je veux bien faire cet effort de réfléchir à ça je peux être propre je peux être coquette je peux être je peux faire un certain nombre de choses je peux ne pas être méchante pas canceller tout le monde à la mitraillette je peux faire des choses qui vont faire que je vieillis je vais mieux vieillir et alors ce que vous dites dans le fait de effectivement bien se tenir ou bien se vêtir en tout cas c'est aussi ce que vous vous transmettez puisque vous donnez des cours dans une académie de mode c'est ça vous êtes prof de mode à l'Institut français de la mode la plus grande école de mode en France et vous avez écrit un cours un peu sympa dites nous c'est l'Ego Academy c'est ça oui The Ego Academy c'est un cours le master dont je m'occupe enfin moi mais où je travaille c'est un master de design donc c'est des élèves qui vont devenir directeurs artistiques comme dans les écoles de graphisme et tout ça c'est des élèves qui viennent du monde entier il y a 18 élèves par année ça fait 3 ans que je le fais 4 ans et je leur apprends à on dirait dans un truc de marketing à gérer leur ego mais je leur apprends qu'est-ce que ça veut dire de se montrer qu'est-ce que ça veut dire de parler de soi parce que j'ai remarqué que tous ces jeunes qui vont se retrouver dans des métiers où en fait il va falloir qu'ils arrivent à se vendre si je puis dire sur les réseaux sociaux et bien ils sont terrorisés sur les réseaux sociaux ils postent ils postent des saucisses une soirée où quelqu'un est bourré enfin ils ne savent pas quoi poster et donc je leur dis la première chose que va faire votre employeur c'est aller regarder alors ils peuvent avoir deux comptes un avec les saucisses où ils sont bourrés et un autre ils vont aller regarder comment vous montrer votre rapport au monde et si c'est juste saucisses et bourrés c'est pas génial donc il faut qu'est-ce que vous allez montrer comment est-ce que vous analysez quel est votre rapport au monde je leur apprends ça je leur mais j'ai beaucoup à faire parce que comme je le montrais tout à l'heure à quelqu'un là je leur ai donné comme exercice la semaine dernière je leur ai dit vous allez trouver un autoportrait un portrait du passé et vous allez vous insérer votre image dedans et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce mélange pourquoi vous avez mélangé la jeune fille à la perle avec votre visage un portrait d'un rubin d'un angelot avec votre visage je prends des exemples de ce qu'ils ont fait et donc ils ont travaillé c'est très intéressant il y a une fille elle dit moi je pense que je suis née dans la peau d'un garçon donc elle se met en Oscar Wilde enfin moi c'est très intéressant comme ils sont en graphisme ils le font très bien il y a une élève elle a demandé à l'intelligence artificielle de la transformer en une un tableau de Otto Dix alors le résultat il est éblouissant mais elle n'a rien fait donc en fait c'est ça l'ego academy c'est de lui dire il me manque que tu m'expliques pourquoi tu l'as fait comment tu l'as fait quelle photo de toi de quoi tu es partie de quelle photo de toi parce que sinon ce que tu me prouves c'est que tu es dans l'Institut français de la mode tu vas être diplômée mais surtout que je ne t'embauche pas car je peux appuyer sur un bouton et appuyer sur l'intelligence artificielle voilà c'est à ça que je sers à leur apprendre à avancer un peu de même dans leur travail et très souvent les gens qui disent moi je ne veux pas me montrer sont bourrés de narcissisme ils ont tellement peur d'être ridicule qu'ils ne se montrent pas tandis que vous vous aimez enfin vous me dites si je me trompe mais vous avez ce décalage vous ne vous prenez jamais au sérieux enfin on vous voit montrer vos achats de mode sur les réseaux sociaux et tout avec un certain sens de l'autorité d'érision en fait moi j'ai l'impression à toute proportion gardée que je suis un peu Shirley Temple vous voyez ça fait tellement longtemps que je le fais que je veux dire j'étais déjà quand j'étais jeune j'écrivais des chansons j'ai travaillé dans une maison de disques j'ai fait deux disques tout en faisant mes études parce que mes parents disaient ça ne va pas faire un métier donc il va falloir que tu sois prof de français ou d'autres choses mais j'étais tellement habituée j'écris je chantais à la guitare dans mon lycée j'étais moi j'étais habituée à être le porte-parole en fait qu'aujourd'hui ça m'est complètement naturel et je n'ai même pas de quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était narcissique sur un commentaire sur Instagram j'ai dit bah oui évidemment le narcissisme m'a sauvé la vie il m'a aidé à me construire mais justement aujourd'hui je le suis finalement modérément c'est à dire que tout ça ça sert tout ce que je suis et dans mes livres c'est pareil ça sert à essayer d'exprimer quelque chose qui va aider les autres et pas parce que c'est mon expérience essayer de comprendre des endroits où la société elle a mal elle est qui on ne voit pas que ça vaudrait le coup qu'on voit voilà c'est tombé sur les vieilles ça m'arrangeait bien mais c'est aussi tombé sur ceux qui ne font pas l'amour c'est aussi tombé sur ceux qui sont mariés et qui ne font pas l'amour c'est c'est vaste groupe c'est tombé sur tout ce que je me dis un documentaliste ou caractériste il le ferait dans mon journal les gens le font ils reflèrent un sujet et ils font le sujet mais moi je pense qu'on peut aller plus loin encore en inventant la solution du sujet si j'avais juste interviewé des femmes de 70 ans avec des rides en leur demandant comment elles se sentent j'aurais eu une explication mais Admira c'est pas ça Admira pour maintenant pitcher puisqu'on en est là on en arrive Admira un homme la découvre dans le Péloponnèse et il est sidéré parce qu'en fait elle est ridée et qu'il n'y a plus de femmes ridées sur la terre dans 15 ans ça se passe dans 15 ans parce qu'en 15 ans on a inventé un médicament comme là on a inventé un médicament qui fait que ça vous régénère en collagène il n'y a plus de ride et ça a tellement de succès qu'on a baissé le prix et il a été accessible à tout le monde et plus personne n'a de ride et elle elle ne savait pas elle ne savait pas pourquoi parce que dans son village juste le début du livre on ne lui a pas dit et on lui a fait croire que c'était un parc national et elle vit en fait enfermée dans un parc national dont on lui a dit c'est plus la peine d'aller à la ville il y a des cons et elle est restée enfermée et ils ont voulu les gens de ce village avoir leur vieille parce qu'ils savent que c'est génial d'avoir une vieille parce que c'est super d'avoir une vieille et ils ont voulu avoir leur vieille et malheureusement leur vieille devient la femme la plus célèbre du monde puisqu'on la trouve et c'est l'histoire de cette femme qui découvre la connerie humaine parce que si plus personne n'a de ride allez moi aussi j'aimerais bien que ce médicament existe alors on va faire quoi ? On ne va plus avoir de ride on va mourir jeune mais on va tous être désespérés c'est trop injuste c'est trop injuste quand quelqu'un meurt jeune on est bien d'accord que c'est une catastrophe donc ce qu'il faut c'est il y a longtemps toute seule j'avais réfléchi à ça je m'étais dit il y a très longtemps quand je vous dis ça j'étais ado je me disais est-ce que la vie a un sens ? je me disais je regardais ma grand-mère je me disais mais ce n'est pas possible alors en fait elle ne peut presque plus rien faire à part glisser sur ses chaussons pour aller manger des biscuits qu'est-ce que c'est une vie de merde et en fait je me disais mais il y a quand même s'il y a un dieu ou s'il y a un destin des hommes des êtres humains ça pourrait être dans l'autre sens on pourrait naître très vieux complètement gâteux on ne s'en rendrait pas compte au fur et à mesure on serait de mieux en mieux on arriverait à l'adolescence on serait quand même un peu mieux on serait comme mieux grande maintenant etc et puis après on partirait on serait plus jeune de plus en plus jeune ce serait génial on aurait de plus en plus de force on pourrait jouer pendant 10 heures au ballon manger tous les bonbons qu'on veut puis après on perdrait tout on ne se rendrait pas compte on devrait des petits bébés on serait inconscient on dormirait tout le temps et on mourrait ce n'est pas dans ce sens il n'y aurait rien à comprendre parce qu'un bébé il n'est pas en train de se demander enfin il se demande ce qu'il comprend mais pas le sens de la vie ben non on a un truc à comprendre et parce qu'on a un truc à comprendre on sert à quelque chose parce qu'on peut il y a des gens qui viennent nous voir en disant qu'est-ce qu'il y a à comprendre et il faut qu'on puisse leur répondre quelque chose et si ce qu'on répond c'est pas gros c'est raté je suis de très bonne humeur malgré la flotte qui a envahé mon pantalon pour autant c'est pas une charge contre la chirurgie esthétique ça vous tenez à le dire c'est pas vous en avez fait vous de la chirurgie esthétique vous avez essayé non moi j'ai eu les oreilles recollées mes parents ne voulaient pas ça fait ton charme ça fait ton charme ça fait ton charme dès que j'ai gagné ma vie je me suis fait recoller les oreilles et un jour le dentiste m'a dit j'arrive plus j'ai mangé tellement de bonbons à ribos j'arrive plus à les dents devant il va falloir que je mette des facettes moi j'ai dit oui tout de suite mais j'ai rien fait à mon visage non rien mais parce que j'ai alors attendez là dedans il y a quelque chose de très important à dire c'est pour ça que je pense qu'on peut juger on peut juger personne moi j'appartiens pas au club des filles dont on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie les filles à qui on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie quand elles commencent à moins l'entendre elles se disent merde quand on vous l'a pas dit ou quand de temps en temps il y avait un miro qui vous le disait ou quand vous étiez aimé quelqu'un vous le disait ou quand il y avait des gens qui trouvaient que vous aviez votre beauté ou qui vous disait cette phrase moi je te trouve belle là quand vous avez eu ça vous avez appris à comprendre votre visage vous vous êtes pris en photo sous tous les angles mais pas pour vous dire c'est inouïce que je suis belle vous vous êtes pris en photo pour dire là quand même ça va mais si c'est bien vous vous êtes revus sur des photos de vous jeunes en disant c'était quand même pas mal vous êtes en train de construire et donc en fait pourquoi vous allez aller vous figer alors que vous continuez d'apprendre vous continuez de comprendre votre visage moi je veux être une belle vieille d'abord j'en ai vu parce qu'en fait il y a ça aussi c'est pour ça que c'est important qu'Admirat existe et c'est pour ça que tout le monde si vous avez vous savez tous ce qu'on a eu dans nos familles moi je viens d'une famille partiellement bourgeoise mais en fait qui avait quand même un côté très bourgeois très donc on était à Sainte-Maxime dans une espèce d'endroit où il y a des riches qui sont un peu parqués dans des maisons et là autour de la piscine il y avait toutes ces femmes âgées resplendissantes avec leurs cheveux leurs petits cheveux un peu n'importe comment à la Mick Jäger toutes les rides bronzées mais je les trouvais sublimes je n'avais qu'une envie c'était de leur ressembler alors elles avaient toutes elles disaient qu'elles avaient toutes leur mari les trompait parce qu'ils étaient déjà cons ils n'avaient pas attendu maintenant mais elles se marraient quoi et il y en a une qui disait elle disait il y en a une c'est moi je ne veux pas vieillir il y en avait une celle-là elle était toute refaite et l'autre disait ah non elle dit moi je ne sais pas vieillir ça m'est égal ce que je veux c'est vivre très longtemps pour faire chier mes enfants elles étaient tellement drôles tellement drôles et si on n'a pas ces modèles de ces femmes et si on n'a pas le modèle de quelqu'un qui carrément décline et qu'il faut aider c'est pas du tout le cas d'Admirat elle n'en est pas là mais comment on va apprendre ce que c'est la sollicitude comment on va apprendre surtout dans un monde où on a de moins en moins d'enfants on ne se crée tellement pas de problèmes tellement pas de fil à la patte donc comment on va apprendre qu'il faut s'occuper des autres on ne va jamais savoir on va mourir jeunes les crétins et le prochain sujet auquel vous avez envie de vous attaquer sur peut-être vous avez déjà réfléchi ou je ne peux pas m'empêcher d'y réfléchir mais mais je je n'ai pas je n'ai pas encore le sujet je ne peux pas m'empêcher de réfléchir parce que quand on écrit on ne peut pas s'arrêter d'écrire donc on s'arrête par épuisement c'est à dire que j'ai été épuisée d'avoir écrit un livre c'est normal tous les gens qui écrivent un livre sont épuisés c'est très fatigant on ne dirait pas mais ça fait mal même aux muscles et puis après vous avez la promotion vous parlez de vous toute la journée là c'est l'avant-dernière fois où je le fais parce qu'après je fais à Paris dans une librairie et après c'est fini j'ai pu y avoir parlé de moi mon frère m'a dit grand bien te fasse puisqu'il part avec moi en vacances avec des copains il m'a dit il n'en peut plus il est obligé de regarder un peu les émissions et tout ça donc il n'en peut plus mes proches ils n'en peuvent plus donc à un moment donné vous retombez dans le silence ça fait beaucoup de bien vous vous mettez de nouveau à écouter les autres beaucoup plus que vous ne parlez de vous et là ça remonte à toute vitesse mais il faut retenir il faut retenir parce que d'abord moi je dis à mon éditeur il y a tellement de presse que maintenant quand je sors un livre que je dis les gens si je fais un livre tous les ans ils vont dire payez-la mais qu'elle ne revienne pas tous les ans donc je me dis j'ai du temps j'ai du temps pour aller réfléchir je crois que le grand sujet parmi les grands sujets qui sont autour de nous en ce moment mais j'ai déjà traité un peu dans Capital de la douceur il y a que c'est cette idée de non-violence c'est-à-dire que nous nous voyons en ce moment qu'il n'y a pas qu'une guerre il y a plusieurs déjà deux terribles mais là il y a un conflit qui nous fait nous faire la guerre les uns les autres donc en fait toute parole mon père me l'avait dit il était non-violent pendant la guerre toute parole pacifiste toute parole aimante et tendre et suspecte et tout mon père m'avait dit pendant les guerres quand on est au bord des grandes guerres et des grands conflits et là malheureusement on est très mal les gens qui parlent de douceur et de paix sont considérés comme des lâches alors qu'au bout du compte les gens ils la font la paix à un moment donné mais ils sont considérés comme des lâches et c'est pendant la guerre du Vietnam par exemple il y a à l'expo de Viva Varda à la cinémathèque française il y a une image de la guerre du Vietnam où il y a à la fois le sigle paix qui balade comme un étendard c'est une photo d'Agnès Varda et à côté il y a quelqu'un qui dit bring them home bring them home now exactement les trucs qu'on a maintenant mais pour tout à fait un autre sujet c'est ramener les soldats chez eux ne les faites pas faire la guerre et le signe de la paix aujourd'hui si je poste ça je vais me faire insulter en fait parce qu'on considère qu'il y a toujours cette histoire qu'il faut se défendre qui a attaqué tout le monde s'engueule quoi que vous disiez donc je pense que cette chose de nous désamorcer de nous désarmer est un moment très important et ça m'amène à un autre sujet mais qui là me ramène à l'envie donc si vous voulez pour vous dire que je n'ai pas encore trouvé complètement mais que je trouve très important et qui est un peu lié c'est que j'entends beaucoup parler de baiser j'entends beaucoup parler chez les jeunes de ken on va ken j'entends beaucoup parler de keum de meuf j'entends beaucoup parler de de consommation de performance et j'entends pas beaucoup parler je vous parle même pas oui d'amour mais de faire l'amour et faire l'amour je pense que ça peut se faire elle n'a pas besoin de baiser en fait faire l'amour parfois il y a des gens ils se sont croisés dans un hall et en fait ça a régenté leur vie au niveau de leur désir etc je pense que c'est il y aurait une rééducation enfin il y aurait de nouveau à rappeler aux gens puisqu'on parle des gens invisibles que en fait nous voulons beaucoup mieux que ce que nous croyons du point de vue du désir en fait et de la chair et de la chair c'est intéressant c'est de la non-violence aussi mais si ça se trouve ça parlera tout à fait autre chose et alors j'avais envie de vous parler comment vous faites quand vous écrivez parce que vous êtes à 19 romans vous êtes le matin vous allez à l'Obs tous les matins ah non non je vais jamais à l'Obs vous n'y allez pas vous êtes chez vous on vous fiche la paix quand je viens à l'Obs j'ai même pas le badge d'entrée j'y vais deux fois par an ah oui non je travaille je travaille de chez moi mais justement parce que pour répondre à votre question moi j'écris à la maison toute la journée toute la journée et quand j'appelle toute la journée c'est pas tout à fait vrai c'est que j'écris mettons de allez 7h du matin à 11h j'écris après je fais autre chose et puis après je réécris un peu et puis après je fais la sieste c'est ma vie je travaille comme ça et après j'ai des activités de mon travail d'interview de voir des gens d'aller à des dîners de boulot voilà mais moi ma vie c'est d'écrire et quand l'Obs a voulu me recruter je leur ai dit vous pouvez me demander d'écrire vous pouvez m'appeler dans la nuit parce qu'il y a un couturier qui meurt ou un événement vous pouvez tout me demander mais ne me demandez pas d'aller à une réunion de chance je ne vais pas aux réunions c'est un luxe ah ouais parce que vous avez besoin de j'ai inventé ma manière de travail quand j'étais journaliste à elle j'étais la seule à être sur Instagram enfin non il y avait une autre journaliste d'ailleurs Lorraine Bastide qui elle aussi a fait une très belle carrière grâce à ça mais j'étais j'étais sur Instagram et c'est Lorraine d'ailleurs qui m'avait dit de m'y mettre qui me permettait d'avoir un accès aux autres parce que vous savez bien que le problème de la presse féminine aujourd'hui pourquoi la presse féminine aujourd'hui elle ne nous parle plus parce que tout simplement elle n'a pas d'échange avec ses lecteurs c'est-à-dire que quand vous avez un blog ce que j'ai eu au début et quand vous êtes sur Instagram les gens ils vous parlent si moi je montre un look quand vous disiez que je montrais ce que j'achète c'est souvent des choses que je vais chiner ou alors de temps en temps on m'offre des choses c'est vrai ces bottes on me les a offertes le dernier c'était un petit blouson au cuir de Manchester ça je l'ai acheté chigné à Manchester mais c'est parce que je l'ai vu chez Phoebe Philo à 6 000 euros que je l'ai trouvé à 60 livres mais voilà en fait c'est quand je fais ça les gens discutent il y a un échange et c'est cet échange qui m'a appris c'est les gens c'est pas moi qui ai observé c'est les gens qui m'ont appris que c'était trop cher qu'on ne pouvait pas s'acheter les choses qu'ils me disaient mais toi t'es mince ça te va bien mais moi et qui m'a amenée à réfléchir à pourquoi les gens pourquoi les gens sont là si je comprends pourquoi pourquoi ils disent je suis trop grosse pourquoi il y a ça et c'est parce que j'ai été enrichie parce que des gens m'ont dit qu'hier j'ai interviewé Rosalie Varda pour le journal et que je lui ai posé la question sur Agnès je lui ai dit mais Agnès elle se trouvait belle et elle m'a dit non elle ne s'est jamais trouvée belle et surtout elle se trouvait grosse et quand elle était très âgée elle avait les cheveux blancs et elle m'a dit ça va pas je suis trop grosse je suis une vieille dame grosse et molle et elle dit je vais aller me teindre les cheveux en aubergine jusque là je lui ai dit mais t'es comme une mofole et elle l'a fait elle lui a dit je vais le faire je vais obliger les gens à me regarder c'est génial mais je n'aurais pas eu l'idée de poser cette question à Rosalie Varda si je n'avais pas eu les gens qui m'avaient dit vous voyez c'est un échange je suis devenue ce que je suis devenue parce que j'ai un feedback des gens en permanence et alors moi j'aurais bien j'aurais cru volontiers que les gens qui vous suivent il y a 300 000 personnes qui vous suivent 350 000 350 000 sur Instagram les gens qui vous lisent c'était des femmes et en fait pas forcément non les hommes au début les hommes ils avaient peur que je sois contre eux comme on dit mais après il y en a qui ont lu mes livres et ceux qui ont lu mes livres ils en ont parlé à d'autres et mes livres sont faits que de d'ailleurs on me l'a pas mal reproché dans certains milieux des militantes féministes que par ailleurs j'admire mais Lorraine Lorraine m'a dit mais toi t'étais trop indulgente avec les hommes parce que je disais à Lorraine et j'ai encore dit ça aussi tout à l'heure à quelqu'un j'ai dit moi tu sais je suis faite comme ça s'il y a neuf mecs qui sont terribles s'il y en a un qui vaut quelque chose je me dis ah quand même les hommes ça vaut le coup d'y croire je crois que les hommes pourquoi ce qui se passe en fait c'est que d'abord on a tout autorisé aux hommes quelqu'un a dit très justement je crois que c'est à nous Grimbert Gérard Depardieu il se croit tout permis parce qu'on lui a tout autorisé donc voilà et c'est un monde d'hommes et c'est un monde d'hommes qui a tout autorisé donc les hommes et aujourd'hui les hommes comme nous on a fait mais quand même depuis un certain temps ça fait depuis le début du XXe siècle que les femmes font des révolutions sur révolutions pour avoir des droits et tout ça les hommes qui les avaient tous les droits n'ont pas vu qu'eux aussi il fallait qu'ils fassent une révolution que pendant que nous on n'a pas le droit de vieillir eux ils n'ont pas le droit de ne pas bander donc en fait il va falloir qu'ils apprennent qu'ils sont plus libres par rapport à toutes ces injonctions de masculinité ils sont plus libres qu'ils ne pensent et que ça ne veut pas dire qu'on va en faire des femmelettes puisque c'est leur terreur il y a cette phrase dans les valseuses on comble du bonheur quand ils sont vraiment en train de se sentir le plus libre au monde Depardieu et Demers se disent on est bien là on bandera quand on aura envie de bander ça c'est l'image de la liberté et ce film qui est énervant sur bien des points et bien il dit quand même cette image de la liberté et ces deux hommes qui sont deux asociaux ils disent l'image de la liberté c'est on bandera quand on aura envie de bander ça ne veut pas dire quand on aura envie de bander on violera une femme ça ne veut pas dire ça du tout ça veut dire si on ne bande pas ce n'est pas grave et ça je pense que nous on nous a dit si tu n'es pas désirable c'est grave et on leur a dit si tu ne bandes pas c'est grave nous on se libère on se libère les femmes en fait ça ne va pas bien parce qu'il y a les inégalités il y a plein de choses mais on est en chemin les hommes ils sont encore immobilisés ils sont pétréfiés j'essaie j'ai un cobaye c'est mon frère parce qu'il a 10 ans plus que moi et alors il a donc moi j'ai 71 ans euh 61 ans il a 71 ans et mon frère il y a encore 2 ans quand une fille avait 28 ans il disait elle a dû être bien au fur et à mesure il a dû rabattre son caquet donc il a dit 38 48 maintenant il arrive sur le 56 il y vient mais je lui dis je lui dis mais mais c'est sa miroir je lui dis tu crois quoi que c'est une crème anti-rille d'une femme je lui dis c'est tu es là avec tes à essayer alors il faut anticiper celle-là peut-être donc je vais prendre le viagra maintenant non pas maintenant parce que sinon je vais enfin il y a de quoi devenir fou quoi il faut absolument libérer les hommes de ça qu'ils apprennent à nous gratter le dos et il se passera ce qui se passera alors la liberté vous dites que ce que vous cherchez finalement c'est le bonheur et être heureuse le matin en vous levant c'est ça en fait ouais en faisant ce que voilà est-ce que c'est pas ça le secret du bonheur la liberté être libre dans ce qu'on fait dans ce qu'on est trouver sa parcelle de liberté quand j'ai lu l'hiver dernier la très belle autobiographie puisque dans une librairie de Nelson Mandela un long chemin vers la liberté à un moment donné il a quand même passé genre 36 ans en prison ce homme-là ou 26 ans en prison il a quelque chose en lui alors qu'il n'a même rien à écrire il écrit sur du papier toilette il a une parcelle de liberté tout le monde n'est pas libre comme je le suis parce que c'est une vie particulière d'abord c'est une vie avec un truc injuste qui a un don dans les doigts mais tout le monde évalué comme je suis mais en revanche on a tous une parcelle de liberté et quand je vois comment est-ce que quand je vois une copine l'autre jour qui était sur des talons hauts comme ça à Manchester sous la pluie et qui me dit c'est comme des chaussons en sortant de l'hôtel et après je dis ah ben on va aller à l'autre vintage t'es sûre elle dit t'es sûre je lui dis écoute on va acheter des converse et on va aller à l'autre vintage non 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 c'est comme des chaussons elle peut pas marcher qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire je lui dis mais tu crois quoi en fait peut-être tu penses qu'elle allait croiser du grand dans l'après-midi en même temps il était pas loin il était pas loin et à mon avis il aime bien les femmes avec des talons mais il faut qu'il apprenne aussi alors une dernière question je crois que vous avez aussi écrit une chanson pour Johnny Hallyday qu'est-ce que c'est cette chanson c'est marrant qu'on me parle de ça maintenant qu'est-ce que c'est que cette histoire un jour j'ai un le producteur de Johnny Hallyday qui m'a appelé qui m'a dit on a parlé avec Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday je la connaissais un petit peu mais à peine et il m'a dit on s'est dit que ce serait une bonne idée que tu écrives une chanson pour lui alors j'ai dit il a une idée Johnny Hallyday il veut dire à son fils que David qu'en fait David lui rappelle Sylvie Vartan et que donc ça l'émeut on a une musique il m'envoie la musique et j'écris la chanson et donc j'écris c'est pour Johnny Hallyday donc j'écris j'écris comment est-ce que dans tes yeux je vois son regard j'essaie de faire ça un peu bien et puis le refrain disait tu es elle et ça me ça me tue que tu sois elle mais en même temps j'aime ça etc alors bon Johnny Hallyday il écoute la chanson il trouve ça bien et donc je commence déjà à dire à tout le monde que j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday la classe on m'appelle en me disant il y a un problème Johnny Hallyday il s'est fâché avec son fils et il veut il ne veut plus lui dire des choses gentilles mais il aime bien dire tu es elle mais maintenant il voudrait le dire à Laetitia aïe 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 alors maintenant mais comment il peut dire tu es elle à Laetitia oui et il aime bien aussi dans tes yeux je vois son regard alors au fur et à mesure ma chanson devenait de plus en plus nulle alors c'était dans tes yeux je vois leur dans leur regard mais enfin ça ne l'est pas et puis je disais tu es elle au pluriel toutes les femmes bon ben il l'a adoré et quand il l'a enregistré il paraît qu'il disait tu es elle je crois qu'il avait compris tu es et voilà mon aventure avec Johnny Hallyday je ne l'ai jamais rencontré et j'ai signé un contrat parce que quand vous écrivez une chanson pour Johnny Hallyday d'après ce que j'avais compris vous cédez un peu de vos droits à Johnny Hallyday parce que si vous voulez c'est la gloire et j'ai gagné un peu d'argent pas beaucoup avec une chanson absurdissime qui est la plus mauvaise au monde qu'on me met maintenant dans les radios je vais tuer elle je veux alors j'en avais écrit une plus belle pour lui qui disait qui disait est-ce que est-ce que j'ai vécu sans savoir est-ce que j'ai vécu sans pouvoir est-ce que les autres m'admiraient et est-ce que les autres existaient j'avais vraiment chiadé mon truc et il a considéré que c'est une chanson pour des pédales quoi ça il ne plaisait pas du tout c'est un drôle de gars mais génial enfin je vous dis génial on dit parce que je n'ai jamais vu comment vous vous voyez vieillir dans plus 10 ouais 20 ans je ne sais pas comment est-ce que vous avez envie de finir de finir de vieillir comme Admira je ne pense pas que je vais vieillir comme Admira parce qu'Admira elle vit isolée moi je ne pense pas que je vais vieillir isolée dans un paradis quand j'étais déjà oui dans un paradis j'aurais peut-être les moyens de l'avoir mais je ferais des va-et-vient et quand j'étais quand j'avais déjà 40 ans que je voyais Rod Stewart ou Hugo Frey ou Jean Ferrat je me disais voilà je vais ressembler en fait quand je vais être vieille si maintenant j'ai fait une fois sur Instagram je me suis rajouté une moustache c'était vraiment Jean Ferrat quoi donc déjà physiquement je vois où je vais c'est pas mal j'aimerais bien vieillir ça c'est oui physiquement comme Mick Jagger c'est-à-dire être décati mes rocs mes rocs quoi ça j'aimerais bien j'aimerais bien vieillir comme cette pauvre Farah Fossett n'a pas pu vieillir puisqu'elle est morte avant c'est-à-dire avec les cheveux dégradés et comme j'ai là que la coiffure de Farah Fossett et dans la tête j'aimerais bien vieillir j'aimerais bien vieillir pardon comme Agnès Varda comme Agnès Varda très bien vu c'est-à-dire de foutre le bazar encore longtemps on est ravis que vous continuez à mettre le bazar merci Sophie Fontanel merci d'être de cette rencontre et merci pour ce livre merci d'avoir regardé cette vidéo